sur place et en direct et on dénombre pas moins de 20 sociétés israéliennes qui sont représentées. Le ministre de la Défense d'ailleurs est également présent. Effectivement, bonjour David, le ministre israélien de la Défense, Yoav Galante, est venu tout à l'heure inaugurer le pavillon israélien avec 17 sociétés de défense aérienne qui sont présentes ici, là où se trouvent tous les plus grands professionnels de la défense aérienne. C'est le salon du Bourget, c'est là le plus grand salon au monde. Et là, on se trouve dans le stand Elbit System. Dans ce stand Elbit System, c'est une société privée de défense aérienne, ça fait partie du top 3 des sociétés israéliennes. 80% des exportations de Elbit se font vers l'étranger, évidemment, et 20% vers des sociétés israéliennes ou encore vers l'armée israélienne. Alors ici, tout ce qui se passe, c'est en l'air. Regardez, grâce à Anne-Charlotte Rouxelles, vous voyez ici un UAV, un drone, d'ailleurs c'est un drone kamikaze, on en a beaucoup entendu parler avec la guerre en Ukraine actuellement. Et ce drone kamikaze, évidemment, possède une caméra, une caméra qui se trouve aussi ici. Alors là, ici, cette caméra est très grande, elle permet de voir dans toutes les conditions météorologiques et notamment, évidemment, la nuit ou quand il y a des orages et de voir très loin dans le pays ennemi, notamment. Mais suivez-moi parce que ces drones et tous ces engins technologiques qui sont là ne seraient rien, David, sans évidemment la présence humaine et la présence de pilotes. On va rentrer ici dans le laboratoire d'Elbit System, c'est le laboratoire de pilotage. Alors évidemment, il y a beaucoup de clients étrangers qui sont là pour se renseigner sur ces différentes activités. Vous voyez ici, alors on va arriver là, on va arriver donc dans un des systèmes qui se trouve ici. C'est un système de pilotage de ces différents avions, de ces différents hélicoptères, de ces différents drones. Et vous voyez ici, dans ce laboratoire qui a été mis en place, comment ça fonctionne, grâce évidemment à l'activité humaine, l'activité humaine qui permet de diriger tous ces drones ici. Et c'est ça qui attire le plus les étrangers sur le stand, sur le pavillon israélien, justement, David. Ce sont ces nouvelles technologies, mais qui ont toujours besoin de l'intelligence de l'homme. Voilà le génie israélien qui s'expose donc cette semaine au Salon du Bourget. Merci beaucoup, Anna Papiasvili. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada